Vous venez de faire un appel avec un prospect, mais il hésite et donc vous demandez que faire. J'ai quelques postulats de base à vous présenter avant de vous montrer comment moi je fais et ce qui marche pour nous et qui marche plutôt bien quand on le fait. Donc, j'espère que vous allez profiter pleinement de ces conseils. Alors, les postulats de base que j'aimerais vous présenter d'abord, c'est que vendre, c'est servir. C'est rendre service à son prospect. Pourquoi ? Parce que si vous pensez que le processus de vente, c'est une méthode pour persuader, convaincre et pour juste gagner de l'argent, ça ne va pas marcher. Parce que d'une, c'est une mauvaise intention et de deux, en tant que coach, vous allez être complètement désaligné avec ça. Je ne veux pas dire que nous sommes une profession plus élevée que d'autres, mais c'est sûr qu'en tant que coach, ça ne marchera pas. Notamment parce que vendre, c'est servir, notamment parce que votre prospect, il a besoin d'aide pour choisir. C'est hyper complexe. On ne vend pas du coaching à n'importe qui. Et quelqu'un qui a besoin de coaching, il est dans un besoin complexe. En gros, imaginez-vous acheter une voiture sans être un expert de la voiture et acheter une maison sans avoir une expertise en achat de maison. Eh bien, vous avez besoin que votre vendeur vous aide à choisir en fait, qu'il vous explique certaines choses, qu'il vous aide à voir certaines choses. Sinon, sur quelle base vous allez prendre votre décision ? Votre prospect a besoin d'aide. Aidez-le d'une manière évidemment éthique et pertinente. Et pour ça, on va voir que proposer un appel, c'est la meilleure chose. La deuxième chose à faire, à valider, c'est que vous avez vraiment envie de travailler avec cette personne. Quelquefois, on n'a pas envie vraiment de travailler avec la personne. Du coup, on peut avoir un peu la flemme. Et quand on a un peu la flemme, on va vendre d'une manière à nous auto-saboter. Maintenant, il y a une bonne et une mauvaise envie de travailler. Quelquefois, on n'a pas envie de travailler avec la personne parce qu'on n'est pas aligné. Et quelquefois, c'est la flemme. Donc attention, moi je vous encourage à avoir envie de travailler avec votre prospect. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas très souriante en ce moment ou elle n'est pas très fun ou en ce moment, vous êtes un peu fatigué que vous n'avez pas envie de travailler avec cette personne. Donc attention aussi à comment vous gérez vos émotions. Et troisième point, c'est d'être persuadé que votre accompagnement est idéal pour votre prospect. Si vous avez un doute sur la pertinence de votre accompagnement pour votre prospect, c'est dangereux parce que d'une, ça va être dur de vendre et puis ce n'est pas éthique. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à travers ce que nous, on enseigne, pour rappel, on enseigne l'expérience de coaching qui est d'offrir une session de coaching de trois quarts d'heure, une heure minimum, parfois même deux, parfois même trois s'il le faut, pour non seulement apporter de la valeur à l'autre et l'aider à voir si vous êtes un bon coach pour lui, mais aussi vous pour vous tester, pour voir si vous aimez coacher cette personne, si vous arrivez à l'aider à avancer. Ça, c'est important aussi que vous le compreniez. Donc, si vous avez compris ceci, c'est le moment de voir les différentes possibilités. Vous venez de faire un appel, votre prospect hésite, qu'est-ce que vous faites ? Et j'en profite juste avant que vous partiez, en lien en description à cette vidéo, il y a la possibilité de s'inscrire à une masterclass où je vous présente les quatre clés pour développer votre business de coach. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, procurez-vous absolument cette masterclass, c'est gratuit, c'est offert, c'est en description. Allez, let's go ! La meilleure façon de procéder quand votre prospect hésite, c'est de lui proposer un autre appel. Il n'y a pas de doute sur ça. Parce que quand vous proposez un appel, vous allez pouvoir coacher la personne dans l'idée de ce que je vous ai présenté. Vous allez l'aider à choisir dans ce que je vous ai présenté aussi. Vous allez aussi pouvoir l'aider, vous allez pouvoir échanger sur sa réflexion. Ça se peut aller à des doutes, ça se peut aller à des objections. Et si vous n'êtes pas là pour répondre à ces objections, ces objections qui sont parfois même fictives peuvent l'empêcher d'acheter. Du style, oh mais moi, je n'ai pas le temps de... Je suis trop occupé en journée, par mon travail, je ne peux pas prendre du coaching. Alors que ça se peut que vous êtes disponible le soir et le week-end. Mais si votre coach ne vous l'exprime pas parce que vous ne prenez pas le temps de passer ce temps avec lui, comment il peut exprimer son objection et comment vous pouvez y répondre ? Eh bien, il va refuser de travailler avec vous pour des mauvaises raisons. Moi, je vous invite à ne pas avoir de regrets. Soit vous travaillez avec un prospect et c'est génial, ou soit vous avez vraiment le sentiment du devoir accompli. Et pour avoir le sentiment du devoir accompli, quel que soit le résultat, il faut que vous ayez fait votre devoir, que vous ayez assumé votre responsabilité de bon commercial. Donc ça, c'est important de proposer un autre appel. Et puis, ouais, je pourrais rentrer encore et vous donner plein d'autres idées, mais c'est vraiment cette idée que parfois, c'est une décision difficile, c'est un montant certainement à quatre chiffres qu'elle va investir chez vous, minimum. Eh bien, elle a besoin d'un peu de temps, elle a besoin d'être rassurée. Ça peut être rationnel, ça peut être émotionnel, mais du coup, si vous ne proposez pas d'autres appels avec votre prospect, vous lui donnez juste l'impression que ce n'est pas grave. « Écoute, t'hésites, je t'envoie un email et puis fais ta vie. Et puis, si tu ne réponds pas, ce n'est pas grave, pendant deux mois, tu n'auras pas de mes nouvelles. » Montrez-lui votre intérêt. Parce que quelquefois, votre coaché a besoin de voir que vous croyez en lui. Parce que qui a envie d'investir dans un coach qui ne croit pas en soi ? Ce n'est pas encourageant. Et comment vous montrez que vous croyez en votre coaché ? En lui proposant du temps avec vous. Votre chose la plus précieuse, votre temps, offrez lui pour lui montrer que vous croyez en ce projet. Ce n'est pas juste pour gagner de l'argent. Alors, quelques alternatives, et je vous ai prévenu, c'est beaucoup moins efficace. Donc, la première chose, c'est que vous pouvez proposer des alternatives à votre accompagnement. Vous pouvez, moi, je le fais quelquefois, je présente carrément des concurrents. Parce que parfois, présenter… Alors, je ne le fais pas exprès pour les piéger, tu vois. Mais parfois, présenter des concurrents qui, je sais, ne sont pas adaptés à sa… Je vais vous donner un cas concret. OK. Nous, on a un accompagnement de 12 mois. Et on n'est pas très bon ou on n'a pas envie, en tout cas où je n'ai plus envie parce que je le faisais avant, d'accompagner des gens qui veulent en trois mois passer de 0 à 10 000 euros par mois. Et quelquefois, j'ai des prospects qui sont dans cette énergie-là. Ouais, je veux… Et je sens que c'est mauvais pour eux. Alors, je peux me tromper. Et du coup, je leur dis, écoute, il y a telle et telle et telle personne qui font cette promesse. Je ne connais pas la qualité de leur travail. Prends un appel avec eux et vois avec eux. Comme ça, soit elle fait l'appel et ça connecte avec les autres. Et c'est aligné, être avec l'autre et tant mieux. Parce que du coup, ça veut dire que l'autre est peut-être meilleur que vous. Ou soit elle va aller à l'appel, elle va dire, mais attends, ce n'est pas du tout aligné, ce n'est pas du tout dans mon énergie. « Je n'aime pas du tout ce coach ou ce closer, etc. » Ah non, non, je vais travailler avec LinkedIn. Donc, ce n'est pas par mesquinerie que vous le faites, mais proposer des alternatives peut l'aider à prendre une meilleure décision. Parce que quelquefois, la personne a besoin de plus de choix. Deuxième idée, c'est de mettre en contact avec des clients ou des anciens clients. Nous, on a la chance d'avoir quelques clients qui acceptent d'être contactés par des prospects pour échanger. Et on a des clients comme ça qui sont rentrés dans le programme parce qu'ils ont échangé. Alors, nos clients ne touchent pas de commission, sinon ça biaiserait un peu le fonctionnement. Mais en tout cas, c'est une super manière pour nous d'apporter, de vendre. Pour le prospect, ça lui permet d'avoir un regard extérieur. Et puis pour notre client, lui, pour le coup, ça lui prend un peu de temps. Mais pour certains, en tout cas, celles et ceux qui veulent le faire, c'est un don qu'ils font avec plaisir. Et c'est une manière pour eux et elles de nous remercier pour le travail qu'on fait. Donc voilà, tout le monde, d'une certaine manière, est content. Maintenant, il faut le faire à bon escient dans un monde d'osage. Mais ça, c'est quelque chose d'efficace. Puis les études de cas. Voilà, nous, on a toute une série d'études de cas enregistrées avec des anciens clients. OK, regarde ces études de cas. Ça va t'aider à prendre ta décision. Tu vas voir comment on a travaillé ensemble, comment ils sont passés de A à B. Et ça va les inspirer, en fait. Parce que souvent, les gens ne veulent pas travailler avec vous parce qu'ils se disent, ah, eux, ils y arrivent, mais moi, je n'y arrive pas. Et quand vous avez une étude de cas à 30 minutes d'interview avec quelqu'un qui est passé d'un point A à B grâce à vous, la personne peut se reconnaître. Elle peut se dire, ah, OK, en fait, si elle a pu, moi aussi, je peux maintenant. Et puis, éventuellement, envoyer une synthèse sous forme de vidéo, MindMath, texte de votre accompagnement. C'est très peu efficace. Pourquoi ? Parce que vous allez présenter des caractéristiques plutôt que la promesse de transformation. Promesse, entre guillemets. Maintenant, si vous avez un certain public très rationnel qui veut avoir de l'information, peut-être que pour ces personnes-là, c'est intéressant de le faire. OK ? Donc, ça va dépendre aussi de votre audience. Mais d'une manière générale, ce que je vous propose, c'est quand vous envoyez ça, de toute façon, caler des appels. Et voilà, c'est ce que je vous ai mis. Est-ce que je l'ai mis là ? Je ne l'ai pas mis ? Je l'ai mis. OK. Quoi qu'il arrive, caler des appels. Ça n'a pas choisi. OK. Ce que je te propose, c'est que juste après cet appel, je t'envoie une vidéo ou un texte avec le résumé. Tu en penses quoi qu'on se fasse un deuxième call dans trois jours ? Comme ça, ça nous permet de revoir certaines choses. Si tu n'as pas compris, t'aider à mieux décider. Et puis, si tu es intéressé, tu nous rejoindrais à ce moment-là. Et si tu n'es pas intéressé, c'est OK. Je t'aiderai à trouver des alternatives. Mais vous calez quand même le rendez-vous. Parce que si vous balancez comme ça sans faire l'appel, ça va être très difficile. Très difficile parce que vous allez souvent perdre votre prospect. et surtout, lui ne va pas saisir une certaine opportunité. Parce que la flemme peut prendre le dessus parfois sur son désir de transformation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. Encore une fois, en description, vous avez accès à Masterclass sur les quatre piliers qui vont vous aider à bâtir votre business de coach de manière durable et pérenne. Ciao, ciao !